alors cette vidéo va me permettre d'aborder avec vous la question des quelles pages je vais mettre je vais mettre sur mon site il y a des pages qui sont importantes auxquelles il faut penser donc c'est quand vous arriverez au stade de la création du plan de cartes qu'on verra plus tard vous allez vous demander est ce que je mets telle ou telle page donc cette vidéo elle a pour objectif de vous ouvrir le champ des possibles de vous que vous puissiez vous dire oui c'est vrai je n'avais pas pensé à cette à ce type de page en tout cas cette fonction sur mon site la première page c'est la page à propos la page à propos elle a une fonction simple c'est de créer une une connexion pour les gens qui commencent à s'intéresser à vous c'est très important dans un blog puisque c'est c'est une un moyen de d'ouvrir votre histoire à votre audience vous avez ensuite la page contact la page contact bon ben j'ai pas j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi c'est important vous faites un site internet très souvent mais pas tout le temps vous cherchez à être contacté il y a des il y a des cas de figure où on évite d'être contacté parce que ça peut être aussi une perte de temps donc la page contact à à très généralement un intérêt sur un site la page faq la page faq c'est celle qui va vous faire aussi gagner du temps c'est à dire quand vous avez des questions récurrentes qui va aussi rassurer vos utilisateurs quand il ya des questions d'ordre de sécurité de sécurité de paiement bien sûr de l'égalité ou tout autre aspect des questions tout simplement qu'on vous pose très régulièrement donc là ça a été fait visual composer envoyé une question on clique et on voit apparaître la réponse une autre type de page pour lequel j'ai pas d'exemple concret et qu'on va faire nous sur site sur business antidote très certainement c'est la page par où commencer quand vous avez un blog ou en tout cas que le but de votre site c'est d'enseigner à un certain type d'audience une discipline particulière votre l'audience arrive très souvent par le biais d'un article qui est un point précis d'une question qu'elle se pose mais qui fait partie d'une famille de connaissances et très souvent ces gens on veut aimerait bien revenir à zéro qu'on leur apprenne de a à z et donc ils se demandent par où commencer d'où le nom de cette page et ça peut avoir plusieurs formes ça peut tout simplement la liste des articles à lire dans un ordre chronologique pour avoir le l'ensemble des compétences que vous vous êtes censé dispenser à votre audience puis la page nous avons la page tarifs la page tarifs est très importante aussi alors il ya plusieurs cas de figure qui font que on n'est pas spécialement obligé d'afficher ses tarifs d'une part parce que des fois on est sur un type de prestations qui n'est pas packagée qui demande de faire un devis tout simplement il peut y avoir aussi le cas de figure du positionnement quand on est sur du très haut de gamme peut-être qu'afficher ses prix ça peut paraître un peu cheap mais très souvent en tout cas d'une manière générale afficher ses tarifs afficher des tarifs clairs et avoir une offre claire si possible packagée c'est un vrai plus par rapport à des concurrents qui ne le montrent pas donc quand un visiteur à deux sites qui se valent qui proposent des produits semblables ils entreront plus facilement en contact avec une entreprise qui est assez transparente sur ses tarifs plutôt qu'à une entreprise qui incite à rentrer en contact avec elle les gens d'une manière générale ils n'aiment pas trop remplir des formulaires appelés ils préfèrent avoir l'intégralité de la formation avant d'envisager une démarche si vous avez des tarifs à afficher il ya plusieurs façons de faire il ya des grilles mais si vous avez une offre packagée la meilleure des façons c'est celle ci c'est à dire d'avoir une sorte de présentation graduelle de vos offres avec éventuellement le contenu en tout cas les principaux points contenus dans cette offre et d'avoir ce type de mise en valeur d'une offre en particulier et pour inciter à acheter une offre en particulier on a toujours tendance à mettre une offre bien plus cher relativement aux autres offres pour faire en sorte que ce soit l'offre de milieu de gamme qui soit choisie donc en théorie on met là c'est pas vraiment cas parce qu'il ya un vrai une vraie raison pour laquelle c'est beaucoup plus cher mais très souvent vous remarquerez que il n'y a pas beaucoup plus de choses dans la formule qui est très cher et du coup ça fait en sorte qu'on est tendance à se dire c'est vraiment pas cher cette offre là je choisis celle ci donc pour les tarifs voilà essayez de mettre vos tarifs de préférence sauf si vraiment c'est une question de positionnement ou une question d'impossibilité par rapport à votre secteur d'activité et si vous avez la possibilité de packager votre offre présenter vos tarifs sous cette forme de de ce qu'on appelle de table price l'autre page importante c'est la page demande de devis donc effectivement c'est dans le cadre des sociétés de services c'est une fonctionnalité quasi indispensable donc il faut songer à la mettre là c'est un formulaire qui a été fait gravity form un formulaire en multi étapes donc première étape on va poser des questions sur les besoins et deuxième étape on demandera des informations sur les coordonnées de la personne à recontacter mettre en avant le côté rapide essayer de mettre un minimum de champ puisqu'encore une fois on est sûr on est on essaie sur des on essaye d'optimiser les taux de conversion donc on essaye de créer un raccourci le plus le plus court possible entre le moment où cette personne a envie de rentrer en contacté avec vous et le moment où elle perd cette envie donc il faut vraiment essayer de minimiser l'impact là au lieu d'un fichier tous les champs sur une page on a essayé de faire ça en deux étapes une première étape où on demande des infos et une deuxième où on demande des coordonnées de la personne en question une autre famille de pages qui est très importante c'est tout ce qui est page de mention légale on a très souvent des personnes qui avant de valider leur achat si on est sur le cas d'un site où il y'a de la vente en ligne d'aller coût ont besoin de contrôler de se rassurer en allant voir les conditions générales de vente de livraison de moyens de paiement et puis de toute façon c'est le meilleur moyen de vous protéger d'avant dernier type de page le les pages de type présentation des pages services il ya plusieurs façons de présenter ces pages services si on prend le cas d'un site type e-commerce vous avez toujours ce fameux bouton ajouter au panier donc voilà un type de présentation vous avez le type de présentation plutôt classique si je vais par exemple sur un des services de cette société là on n'a pas de bouton d'ajout au panier mais on va présenter les offres point par point que l'on va illustrer avec éventuellement des icônes ou des photos et vous avez ensuite la présentation type landing page une landing page c'est une page où en fait on va déterminer un objectif précis ça peut être récupérer des coordonnées ajouter au panier valider un achat il ya plein de types d'objectifs qu'on peut fixer une landing page on arrive souvent sur ces landing page par le biais d'une campagne de publicité par exemple ou ou alors une stratégie de publication facebook c'est une page qu'on va destiné à remplir un objectif alors très souvent on a une architecture les landing page ça doit répondre à on va dire à certains codes de design il ya une formation survie sur business antidote qui qui va bientôt paraître qui s'appelle créer des landing page avec visual composer et donc là vous voyez que cette landing page qu'est ce qu'elle a dont elle met en avant tout d'abord un titre efficace qui permet de comprendre qu'on est bien au bon endroit on a ce qu'on appelle une benefit list qui montre les atouts du de notre proposition on a une vidéo vidéo de vente qui va développer le améliorer le taux de conversion parce qu'elle va de ça va donner confiance on va mieux comprendre l'intérêt du produit ou du service proposé vous avez ce qu'on appelle un call to action qui est un bouton qui incite au clic il est il ya il a un graphisme qui nous tente et on a par exemple la notion d'urgence avec une minuterie qui nous dit que voilà l'accès gratuit à ses vidéos disparaîtra dans x x minutes donc voilà une c'est une autre façon de présenter ses services et cette façon de présenter ses services elle est elle n'est pas nécessairement c'est pas forcément la présentation de service la plus adéquate quand on quand on clique par exemple sur depuis votre site sur service tel type de service en particulier c'est plus une la présentation type landing page c'est plus une présentation qu'on va qu'on va mettre je vous dis suite à une stratégie d'advertising de publicité sur google adwords par exemple ou sur fait sur le site marketing facebook mais il ya des cas de figure où c'est adapté de mettre une landing page dans dans l'onglet service de son site vitrine le dernier type de page qui me paraît être aussi important c'est la page type suggestion donc vous voyez par exemple là sur vidéo clip maker il ya la possibilité de soumettre une idée une idée de formation que vidéo clip maker pourra envisager de faire ou non une fois que cette idée est soumise nous la validons ou ne la validons pas une fois qu'elle est validée elle apparaît dans une liste et les gens peuvent voter pour ou contre ce qui nous permet d'avoir une vision des formations à sortir en priorité sur le site donc ça c'est très important sur le retour client c'est une forme de sondage et ça vous permet ben de de savoir quelles sont les réelles attentes de vos clients donc voilà pour les pages importantes d'un site tout de suite après on aborde le la notion de référencement et précisément par le blogging après on j'ai dit